Précédemment, dans BD Vlog, après une explication très très bancale et presque compréhensible de la création d'un univers alternatif basé sur la rotation de la planète Clipton, Boisdun a créé un lui-U chronique. Et c'est tout ce que vous devez savoir. Bonne vidéo ! Salut, c'est Boisdun et je vais vous parler de Batman années 100. Et pour ça, je serai aidé de mon moi-U chronique. Oh ! Non mais je suis là ! Sous le canapé ! Quoi ? Mais qu'est-ce que tu fous ? Je me cache, la police impériale me recherche, à cause de toi. On n'a pas le droit de communiquer avec tout le monde. Mais je veux bien parler de Batman années 1, tant que je reste sous le canapé. Mais non, t'as rien compris, on doit parler de Batman années 100. 100 ! Je peux pas, cette BD n'existe pas ici. Dans notre monde, Paul Pop est un auteur américain très talentueux, né à Philadelphie. Talentueux, car il a eu 3 Prisoners. C'est des prix qui récompensent chaque année les meilleurs auteurs de comics aux Etats-Unis, dont 2 Prisoners pour des bandes dessinées présentes dans cet album. Le premier en 2006 pour une histoire courte appelée Teenage Sad Kick, qui est centré sur Robin et le Joker et qui est présent justement à la fin de l'album. Et l'autre l'année d'après, en 2007, pour justement, cet album dont je vais vous parler. D'ailleurs, si vous savez compter, vous avez compris que ceci est une réédition, car il est sorti normalement en 2006. Batman années 100 se passe en 2039, toujours dans la ville de Gotham City. Et Paul Pop n'a pas choisi cette année par hasard, car c'est pile 100 ans après la première apparition de Batman dans le magazine Detective Comics en 1939. D'où le titre. Voilà. Années 100... 100 ans... Voilà. On pourrait croire qu'après un siècle à lutter contre le crime, Batman a éliminé toute la vermine. Et que Gotham City est désormais un havre de paix où il fait bon vivre. Et bien pas du tout, Gotham est encore plus corrompu et pourri qu'avant. Tellement pourri qu'il n'y a aucun super vilain dans cet album. Car Batman a déjà fort à faire avec la corruption et surtout avec une compagnie de sécurité privée venue renforcer la police. Ils ont d'ailleurs un design assez classe mais particulier. On dirait qu'ils portent des armures de football américain. On dirait des sportifs, ouais. Et c'est une bonne idée car selon moi déjà ça souligne, même si c'est caricatural, leur stupidité. Et surtout le fait qu'ils prennent la traque, la chasse de Batman comme un jeu. Et c'est comme ça que commence l'album. On voit un Batman blessé, courir, poursuivi par cette unité spéciale car il est soupçonné d'avoir tué un policier. Bien évidemment ce n'est pas Batman qui a tué le policier et lui-même va essayer d'enquêter de son côté sur ce meurtre. Étant donné que la police, les médias et les politiques le croient tous coupable, Batman sera bien entendu aidé. Par le commissaire Gordon qui dans cette BD n'est pas le vrai commissaire Gordon mais le petit-fils de l'original. Malgré qu'il ressemble exactement à son grand-père, il a la même moustache, la même tête, etc. Sauf qu'on est en 2039. Salut les jazz, je suis James Gordon. Mais cette alliance, cette confiance entre Gordon et Batman va se faire petit à petit. Tout comme dans Batman Your One. Ah c'est bon, je peux en parler maintenant ? Mais tout le monde le connaît cet album. Allez vite fait. Ok. Jorwan de Frank Miller et David Mazzuccelli est toujours 30 ans après sa première publication, The Comics. Que dis-je ? L'oeuvre fondatrice qui inspirera la plupart des auteurs du Chevalier Noir ainsi que des réalisateurs. Comme Christopher Nolan pour Batman Begins ou plus récemment Zack Snyder mais aussi les créateurs de jeux vidéo. Bref, Frank Miller a redéfini le Batman. Sans pour autant changer ses origines. Il lui a rajouté de la noirceur crasseuse, de la profondeur, une Selina Kyle prostituée. Un Bruce Wayne pas sûr de lui qui va devoir, comme tu viens de le dire, faire confiance à James Gordon, inspecteur fraîchement arrivé à Gotham. Il est d'ailleurs autant présent que Batman dans l'album, voire plus. Car la naissance de la relation entre l'homme chauve-souris et l'homme de l'eau à moustachu est au centre du récit dont ils sont les deux narrateurs. Voilà, c'est bien aimé ? Ouais, super. Concernant les personnages de Batman à naissance. Point d'Alfred ni de Manwar Wayne dans cette BD. Mais il sera quand même aidé par deux autres personnes. Robin, qui est complètement différent de ce que vous voyez de Robin d'habitude mais je vous laisse découvrir. Et d'une jeune fille qui fait office de soigneuse infirmière et de oracle. Je vais arrêter là pour le résumer, vous avez normalement tout ce qu'il vous faut, le contexte général. Bref, vous avez compris de quoi ça parle. Batman à naissance a beaucoup de qualités et quelque chose de spécial. Tout d'abord son dessin. Le dessin de Paul Pop est très organique. Roots. On sent ses nombreuses influences. Il a des influences autant américaines comme Jack Kirby et plusieurs autres auteurs de comics. Ou franco-belges avec par exemple Hugo Pratt. Et il est aussi fait dans sa carrière du manga. Donc vous mélangez tout ça. Et vous avez ce style très particulier, très organique, je l'ai déjà dit, de Paul Pop. Ça a le mérite d'être unique et de sortir complètement de ce qui se fait d'habitude dans le comics de super-héros. Dans le genre en plus, ça se marie très très bien avec l'histoire et avec ce Batman un petit peu bestial. Qui a lui aussi d'ailleurs un car design assez roots, assez unique. Je vais vous montrer une image. Vous voyez, il s'habille avec un short de boxe, des grosses bottes. En cuir, on dirait un petit peu des bottes de sécurité. Et on peut aussi distinguer que son costume, son torse. Et c'est clairement un pull gris tout à fait classique. Et le style de dessin se marie aussi très bien avec l'ambiance générale de Gotham City. Un petit peu steampunk futuriste, un peu crade. Anxiogène et rempli de vermine. Un peu comme Mega City One. Ou même comme Sin City. Ah ouais, en plus c'est de Frank Miller. En tout cas, moi j'ai adoré parcourir cette bande dessinée. Et aussi pour un autre point qui rejoint un peu celui-ci, c'est que Paul Pop est très très bon au découpage. Et surtout dans les scènes d'action qui s'étalent à chaque fois sur beaucoup de pages car elles sont très détaillées. Et très compréhensible malgré son style de dessin. Et aussi qu'il va se permettre souvent de changer de point de vue, de changer la hauteur de plan, etc. Bref, il s'amuse et pourtant tout est parfaitement clair. Sinon niveau scénario, il y a un truc qui m'a fait tiquer mais qui m'a plu. C'est le mystère autour de l'identité de Batman. Car l'action se passe en 2039. Donc à moins que Batman ait plus de 100 ans, et bien on se demande qui est sous le costume. Pour le commissaire Gordon, c'est simple, c'est son petit-fils. Mais pour Batman, on ne sait pas et Paul Pop joue avec ça en faisant popper. Paul Pop, popper. Popper cette question de l'identité de Batman par-ci par-là de temps en temps dans la BD. Car les autres personnages se demandent aussi qui est sous le costume. Qui c'est celui-là ? J'en sais rien. Tant qu'on le sait pas, pas un mot et on la ferme. Je pensais pas un jour dans ma vie en lisant Batman me demander qui est sous le masque. Et pourtant, oui, mais je ne vais rien vous dire, je vous laisse découvrir par vous-même. Je pense en avoir assez dit pour lancer votre intérêt sur la route de ce Batman à naissant, qui est une réécriture intelligente du Chevalier Noir au même titre que Batman Year One, Batman Dark Knight Returns, ou même plus récemment Batman Terre 1 et Batman Land Zero Parties 1 et 2. Si vous voulez découvrir ou redécouvrir Batman, je vous conseille vraiment de commencer par l'un de ses albums. A savoir que quand je vous parle de comics, je mets un point d'honneur à vous parler de quelque chose que vous pouvez lire sans forcément tout connaître de l'univers ou avoir lu 50 trucs avant. Voilà, ce BD Vlog est terminé. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Et encore plus important de partager. Et puis mettez un pouce, commentez si vous avez un truc à rajouter, à dire si j'ai fait une bêtise. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee et je vais laisser mon moi uchronique vous dire au revoir. Elle part. Ils arrivent. Attention à vous, et pour qui vous votez, et mangez des pommes frites. Sous-titrage Société Radio-Canada